Musique Salut à toi amis wanderers Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas du tout prévue Par le biais de la guest house où je travaille j'ai eu un contact pour pouvoir visiter une distillerie Je te dis pas encore quoi, on va découvrir ça tout de suite Quand tu parles d'alcool et de japon, tu vas penser à quoi ? Bien sûr saké parce que c'est ce qui est connu le plus Mais aussi bière Parce qu'il faut savoir que ce que boivent le plus les japonais C'est de la bière Le saké ils en boivent pas tous les jours Ou alors en tout cas c'est un petit peu l'équivalent de notre digestif à nous Bien sûr depuis quelques années tu sais très bien Qu'il y a eu une grosse expansion au niveau du whisky japonais Ils font partie des meilleurs whisky du monde Et aujourd'hui on va découvrir quelque chose qui moi-même, je ne savais pas Exister au Japon Et pourquoi je le savais pas ? Parce que c'est assez récent C'est du gin Ok du coup je me trouve dans la distillerie de gin Vous pouvez voir l'alambic juste derrière moi Et on va aller voir ce monsieur là juste ici Qui s'appelle Aki Qui s'occupe de toute la production Et qui va nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici A savoir que je suis pas un grand grand fan de gin Que je sais pas du tout comment c'est fabriqué Que j'ai aucune idée d'avec quoi c'est fabriqué Et du coup on va prendre ça tout de suite C'est un jenipur berri Et... Jenipur berri Donc vous ne pouvez pas acheter en Japon ? Vous n'avez pas en Japon ? Non Donc où vous le achetez ? C'est celui-ci de macaroni Macaroni Oui C'est du jenipur C'est du coriandre du cinéma et de du angelicacine Et il y a de beaucoup de choses C'est du cacier Tu le mets avec l'eau agréable ? Ou... Alcool Ah directement avec l'alcool Et tu le mets en fermentation Ou juste les mélanges avec l'alcool Et puis on en mette dans le morcaide ? Siltake mushroom. Kinoko, oui. C'est mushroom. Il y a mushroom dans le gin. Oui. Alors ça je ne savais pas du tout. Un radiche. Et celui-ci. C'est vraiment hokkaïdose. C'est sauvide ? C'est sauvide, oui. Ok. Est-ce que c'est parce que ce gin est propre au Hokkaïdose ? Parce qu'il est différent de sauvide, mushroom et radiche ? Ok, c'est vraiment intéressant. C'est ici. Ok. Et puis... C'est boiling. C'est boiling, oui. Ok. Le distiller est de l'Italie. Ok. Donc, qu'est-ce que ce sont ces pipes ? Après, il va... 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 300 litres par jour. Ce qui, pour un petit alambic comme ça, est quand même assez énorme. Je ne sais pas si vous vous apprenez des trucs, mais en tout cas, moi oui. Le truc marrant qui vient juste de m'arriver, c'est que je viens ici pour faire un... Pour faire une vidéo YouTube. Il y a la télé qui est là en même temps et qui va m'interviewer, qui fait une vidéo de moi, faisant une vidéo et expliquant pourquoi je fais une vidéo ici. Ça, c'est un truc qui peut arriver que au Japon. Hey ! Du coup, filmer en étant filmé, c'est un peu perturbant. Je ne sais pas trop quoi dire maintenant. Et bon, en tout cas, ils ont un meilleur matériel que moi, pour sûr. Et je vais leur demander sur quelle chaîne ça va passer. Et j'essaierai de vous trouver des images et de vous les mettre sur Facebook. Du coup, là, on est toujours dans la distillerie. Ça fait une heure qu'on est là. Ça bout toujours, mais on voit que le niveau a un petit peu descendu. On a les trois tanks qui sont juste ici. Je suis en train de marcher dans l'eau ou dans le jean. Je ne sais pas trop. On a les trois tanks juste là. Là, c'est le moins pur. Moyen pur. Et le plus pur, celui qui sera la version finale. Je peux vous demander une chose ? Oui. Pourquoi Gin ? Pourquoi Gin ? Parce que pour moi, japonais, c'est comme sake, beer, safforo, asahi, kirin. Depuis quelques années, le whisky. Le japonais le whisky, ça fait un whisky. Oui, oui. Je veux vraiment faire whisky. Mais si je fais whisky, on ne peut pas acheter. Depuis 10 ans, peut-être 30 ans. Ok. Le whisky, c'est beaucoup plus long. Tout le processus est plus long. Ok. Je ne suis pas un grand fan de Gin. Donc je ne sais pas tous les Gin. Mais pour moi, c'est surtout pour l'Union. C'est très intéressant de voir que japonais, même si japonais, ils ne sont pas... Parce qu'en France, quand on dit japonais, japonais, c'est sake. Oui. Donc quand on a l'appelé? Parce que je pense que japonais, japonais, il y a pas de japonais, il y a pas de japonais. C'est ce que japonais? Oui. Ah, c'est cool. C'est génial. Inokaido, c'est la première de Gin distillerie. Inokaido? Inokaido? Ah, Hokkaido. Oh, pardon. French et H, Hokkaido. C'est la première? Oui, je pense que ça. Ok. Ok, je pense que ça. Et il y a beaucoup dans le Japon? All le Japon? Il y a beaucoup de gin factories? Ah, oui. Il y a beaucoup de gin factories ont été en Japon, recentement. Peut-être, l'année dernière, 5 ou 10. Ok. Donc c'est nouveau. Un nouveau domaine au Japon. Du coup, la distillerie, elle est basée sur un parc au sud-est de Sapporo qui est vraiment joli et qui abrite centre de conférences, restaurant. Ça s'appelle Benizakula Park qui veut dire littéralement en français fleur de cerisier rouge et red cherry blossom in English. Du coup, on va aller voir. Je pense que le parc est assez joli. On va envoyer Karasu pour voir ce que ça donne. Nez. Je pense que il y a pas une restauration. Voilà. Il y a très utile. Il y a très bien que la beer Sous-titrage ST' 501 ... Voilà c'est tout pour ce petit tour de la distillerie de jeans J'espère que vous aurez appris des choses Moi j'en ai appris Je me suis fait filmer par la télé Elle est encore là Alors si t'as aimé cette vidéo Moi ça a été une expérience assez rigolote Très intéressant si t'as aimé cette vidéo Thumbs up, pouces bleus Comme d'habitude Tu peux t'abonner à la chaîne Tu peux partager tous mes réseaux sociaux Tous les réseaux sociaux Partage la vidéo un max Abonne-toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501